Le point de vue de notre maire fraîchement élu, Yannick Aubréry avec Raphaël, tout cela pour pouvoir répondre à vos interrogations, bien sûr, et surtout que vous preniez connaissance avec notre nouveau maire, pardon, élu pour trois ans du coup maintenant. Voilà, donc je vous laisse juger et bonne interview à vous. Yannick Aubréry, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous venez d'être élu maire de Martel par le conseil municipal suite à l'élection de Raphaël Dobé au siège de sénateur. Est-ce que ça a été une surprise pour vous ? Déjà, j'aimerais commencer mon propos par remercier Raphaël Dobé qui a œuvré au service des Martelais pendant trois ans. J'aimerais aussi le féliciter à son action au Sénat et je suis sûr qu'avec lui, la ruralité sera bien défendue. Votre question est parfaitement légitime. Il faut bien s'imaginer qu'il y a trois ans, lorsqu'on a été élu à Martel, il n'était pas question que je devienne maire. Donc, plus qu'une surprise, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une circonstance. Donc, l'élection de Raphaël a laissé la place libre et mes colistiers ont dû estimer certainement que je pouvais remplir cette fonction et je devais certainement correspondre, satisfaire au plus grand nombre des Martelaises. Du moins, je l'espère. C'est-à-dire que vous sentiez que, justement, il y aurait eu un consensus populaire, j'allais dire, par rapport à cette élection ? Il y avait pas mal de personnes qui venaient me demander si ce serait moi qui représenterais la mairie suite à l'élection de Raphaël. Donc, lorsque les gens viennent vous le demander, vous disent qu'il faut le faire, beaucoup, parce que je suis soi-disant un pur martelé. Mais bon, ça, ça ne veut rien dire pour moi. On vient tous de quelque part, donc ce n'est pas vraiment la véritable question, mais je suis issu de Martel. J'ai beaucoup œuvré au niveau associatif. J'ai une entreprise, donc voilà, je pense que pour eux, il y avait une légitimité. Peut-être que ma fonction aussi dans la finance, loin de la cabinet expertise comptable, fait que les finances, aujourd'hui, c'est un point extrêmement important. Donc, beaucoup sont venus me demander si c'était moi qui le faisais. Ils auraient aimé que je prenne la place. Donc, après, personne n'a revendiqué non plus cette place au niveau du conseil. D'accord. Bon, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est dit, moi, je veux y aller. On m'a demandé d'y aller. J'en avais envie parce qu'on y va forcément parce qu'on en a envie, non pas parce qu'on vous pousse au devant de la scène. Alors, justement, là, vous venez un peu de vous décrire, justement. Est-ce que vous allez suivre un petit peu les orientations, les programmes avec lesquels, justement, Raphaël Daubé a été élu ? Et aussi, selon vous, est-ce que vous allez étayer ces choses-là de votre point de vue personnel ? Bon, de toute façon, depuis le début de la mandature, nous, on avait une feuille de route claire. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est fait élire, on s'est fait élire sur un projet, sur six ans, avec des investissements qu'on avait cadrés chaque année des investissements. Donc, aujourd'hui, je ne me vois pas renier ce que moi-même, j'ai voté. Et puis, on a fait ça à l'unanimité. C'était un travail collectif. Ça a été, bien sûr, un travail de Raphaël, de mettre en musique tout ça. Mais collectivement, tout le monde a travaillé. Donc, aujourd'hui, la feuille de route est relativement claire. On a des projets à mener. De nouveau, ce greffe au fur et à mesure de la vie du village, parce que ce n'est pas figé dans le temps. Donc, aujourd'hui, on a quand même une feuille de route. Et bien sûr, j'amènerai, moi, ma Pierre Lévis avec mes convictions, avec mes idées, telles que soient être faits aujourd'hui. On est quand même, on travaille tous ensemble. On n'est pas là, ce n'est pas tous derrière le chef. Et le chef a raison. Le chef propose, on discute et ensuite sortent les projets ou pas. Bien sûr, nous sommes extrêmement attentifs à l'évolution de notre village. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que notre village est en plein essor. Donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on garde bien les équilibres entre une économie, je dirais, une économie touristique et une économie à l'année. Donc, là, on a des grands équilibres à mener. Ces grands équilibres, quand même, on essaie de les respecter. On a, je crois, huit ou neuf commerces qui sont créés en trois ans. Donc, je ne vais pas les citer tous parce que je ne vais pas faire de la publicité pour les uns ou pour les autres. Mais neuf commerces de proximité et neuf commerces ouverts à l'année. Alors, sans faire de publicité, justement, pas forcément en les citant, mais quelle est la nature de ces commerces-là ? Ce sont vraiment des commerces de proximité. On n'avait plus de fleuristes, on a un fleuriste qui est revenu. On n'avait plus d'électroménager, on a un magasin électroménager qui s'est installé. On a un jeune qui est dans l'informatique qui s'est installé. On a un charcutier qui s'est installé. On n'avait plus de vêtements pour hommes, on a quelqu'un qui s'est installé. Plus un magasin de chaussures. On a l'arrivée prochaine programmée d'un boucher sur l'avenue. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur le garage Chanon. On a un porteur de projet qui répond à ce qu'on avait défini au niveau de cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, potentiellement, on aurait peut-être l'arrivée d'un magasin de cycle, de chasse, de pêche et de randonnée, et un opticien. D'accord. Qui s'implanterait, donc, si vous voulez, lorsqu'on regarde quand même cette partie-là, ce sont des commerces de proximité, structurant pour Martel, qui font venir les gens de Martel. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout tourisme. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas décrier le tout tourisme, parce que c'est un équilibre. Le tout tourisme, c'est pas... c'est Rocamadour. C'est pas bien ce que je dis, mais c'est quand même Rocamadour. Nous, on a une vie à l'année. On a une véritable centralité à respecter. Donc, c'est ces grands équilibres qu'on veut mener. D'accord. Alors, justement, par rapport à l'élection du village en tant que plus beau village de France, est-ce qu'on a remarqué une évolution depuis, puisque ça a été fait en juin 2022, je crois ? Oui. Est-ce qu'il y a eu une évolution là-dessus, en termes de tourisme ? Alors, indéniablement, oui. Les ailes de saison, alors les ailes de saison, c'est janvier, février, mars, et bien sûr, ensuite, octobre, novembre, décembre, on a vu une véritable évolution. C'est-à-dire qu'on a vu des gens sur Martel qui n'y avaient pas. La preuve à l'année, c'est que nous avons aussi des commerces qui étaient fermés, qui reviennent beaucoup plus tôt. Bon, bien sûr, les restaurateurs ont une part importante, parce que moi, je suis persuadé que le monde attire le monde. Lorsque je discutais, pas plus tard que hier soir, avec des amis, je leur disais, nous, à Martel, on a six restaurants d'ouvert ce soir. Ils me disaient, pour un petit village, c'est quand même relativement impressionnant, parce que six restaurants ouverts dans un village de 1 600 habitants au mois de novembre, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques années, ce n'était pas vrai. À Martel, il y avait un ou deux restaurants d'ouvert, c'était tout. Voir le soir, personne. Donc, on voit bien une évolution. On le voit aussi dans la fréquentation, la fréquentation de l'office de tourisme, qui est l'office de tourisme, le deuxième plus fréquenté de Covaldor. D'accord. Donc, on sent bien qu'il se passe quelque chose. Alors, bien sûr, ça mène des désagréments. Ces désagréments, c'est un monde supplémentaire, des places occupées au niveau du parking. Bon, bien sûr, lorsqu'on est habitué à venir se garer au plus proche, moi le premier, ce n'est pas toujours très agréable. Mais je crois qu'on a aussi mené une politique de stationnement qui a été un peu compliquée à mettre en place, mais qui s'avérait payante, puisqu'aujourd'hui, on a un retour plutôt positif des commerçants, plutôt même des consommateurs. On a des gens qui avivent baladou, cuisants, ce qui dit, on revient faire nos courses à Martel. Donc, dans la mesure où on a cet attrait, ça veut dire qu'encore une fois, Martel se positionne comme une centralité et c'est extrêmement important pour la vie du village. Ça va, j'espère, nous permettre de maintenir nos jeunes. Bien sûr, on a notre problème de l'habitat, qui reste toujours un véritable souci. Mais ça, nous avons quelques programmes à venir qui, j'espère, résoudront ou atténueront ce phénomène. Alors, justement, là, on vient de faire un petit tour de ce qui va être fait et ce qui est en cours. Pour vous, qu'est-ce que vous allez développer maintenant pour Martel, en plus de ce qui a déjà été prévu ? Et quelle est votre direction, votre point de vue là-dessus ? Alors, déjà, beaucoup de choses ont été faites. On s'est attachés à regarder notre programme et on s'est amusés, si on peut dire amusés, de regarder qu'est-ce qu'on avait dit et ce qui a été fait. Donc, déjà, on est dans notre ligne directrice. Des choses ont été annoncées, elles sont faites. Au jour d'aujourd'hui, on a des choses qui arrivent, qui sont dans les tuyaux et qui vont arriver. Donc, nous avons l'aménagement de l'avenue de Gluche qui va nous permettre de réduire un peu cette portion qui roule beaucoup et de créer un cheminement doux jusqu'à Martel. Ça, c'est quelque chose d'instrument important parce qu'on va réduire la vitesse. En réduisant les vitesses, on risque moins de pollution aussi. Et bien sûr, les piétons et les vélos pourront utiliser ces cheminement doux. Donc, ça, c'est un point qui est assez important. On a bien sûr l'aménagement, un projet d'aménagement de l'ancien hospice en habitat inclusif. Donc, ça, c'est une partie qui nous tient à cœur parce que si on y arrive avec un organisme social, ça sera un lieu qui accueillera des jeunes, des moins jeunes et aussi des saisonniers. Puisqu'aujourd'hui, on sait qu'à Martel, le problème des saisonniers est assez récurrent. Les gens, ils demandent bien sûr un salaire, mais ils demandent où est-ce qu'ils seront logés. Donc, ça, on espère qu'on va arriver à réaliser ce projet. On a bien sûr d'autres choses qui arrivent. L'adressage qui paraît comme ça pas vraiment quelque chose de super fantastique. Mais l'adressage aujourd'hui pour nos pompiers, nos facteurs, les livraisons, c'est de plus en plus demandé. Ça, c'est quelque chose, c'est un investissement lourd quand même pour la mairie. Très, très peu subventionnable. Donc, on est quasiment sur 70 000 euros d'investissement que sur l'adressage. Ça ne paraît pas. Quelque chose d'un peu majeur qu'on va lancer dès cette année, c'est l'éclairage public. On va remettre en norme tout l'éclairage public. L'éclairage public sera revu sur un programme de 4-5 ans. On va tout passer en LED. Ça nous permet de faire des économies financières importantes et bien sûr de répondre aux besoins de sobriété énergétique qu'on a besoin aujourd'hui. Donc, ensuite, d'autres projets, ils y sont. La création de maisons des associations. Et ça, on n'est plus sous le long terme. La rénovation du Palais de la Rémondie, qui aujourd'hui devient une nécessité puisqu'on ne peut plus accueillir personnes normandes dans ce Palais de la Rémondie. On a aujourd'hui une dérogation qui va s'arrêter. Donc, l'urgence, elle est de rénover ce Palais de la Rémondie, d'en faire un lieu culturel, de recréer des bassins ou des plateformes pour soit faire une salle de projection, une salle d'animation. Voilà. Donc, c'est un projet extrêmement important. Si on fait tout le Palais de la Rémondie, on est sur 5 millions d'euros. L'avantage qu'on a, c'est que c'est quelque chose qu'on peut fragmenter. Donc, on peut faire une partie maintenant, faire l'autre partie dans 5-10 ans et recommencer. Donc, c'est quelque chose sur du très, très long terme. Mais aujourd'hui, le Palais de la Rémondie, c'est quand même un lieu de vie. C'est un lieu culturel. Et puis, bon, les vieilles pierres, je ne sais pas de moi, c'est de Jean-Claude, les vieilles pierres ne valent que si elles ont de la vie. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce Palais de la Rémondie, c'est quand même l'âme un peu de martel. Il faut qu'on continue à le faire vivre. Les associations viennent y faire leurs réunions, y faire plein de choses. Et puis, bon, le point du culturel, c'est important. Ça nous permettra aussi de restructurer notre mairie. On peut voir un petit peu comment on peut adapter. L'office du tourisme, qui est quand même dans une petite rue, on ne les voit pas bien. On aimerait bien qu'il se place un petit peu en centralité et qu'il y ait une ouverture à l'année aussi de notre office du tourisme le week-end, parce qu'on s'aperçoit que de temps en temps, ça manque. Donc, voilà, on a plein de projets qui sont là. On est occupés pour quelques années. Oui, d'accord. Et vous, vous vous sentez comment par rapport à ça, personnellement ? Est-ce que vous le sentez bien, ça ? Oui, oui. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons, depuis trois ans, on a mené une politique financière, budgétaire très sérieuse. C'est-à-dire que, d'un côté, on a désendetté martel. On a continué le désendettement de martel de façon très, très forte, puisqu'on a désendetté martel à hauteur de 700 000 euros, plus de 700 000 euros. On sera, à la fin de 2023, quasiment sur 900 000 euros de désendettement. Et en même temps, on a investi plus d'un million d'euros sur martel. Donc, quand on dit qu'on peut faire des choses avec peu, effectivement, on peut faire des choses avec peu. Bien sûr, il a fallu qu'on travaille, on a retravaillé toutes les charges. Bon, je vous dirais, c'est un peu mon métier aussi d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des comptes. Mais on a réussi à faire des grosses économies d'échelle. Ça nous a permis de dégager de la capacité de financement. Donc, ça, c'est quelque chose... D'un point de vue budgétaire, on a au moins une sérénité aujourd'hui. Donc, les projets à venir, on va les mener. L'inquiétude qu'on a, c'est plus au niveau des subventions des institutionnels, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que l'État se désengage. Alors, pas complètement, mais on voit bien que c'est compliqué de donner plus, même s'ils font des efforts. Et ça, il faut le redire, parce qu'on a eu quand même des aides d'État relativement importantes. Mais bon, les DETR, les dotations du département sont là aussi. Mais on sent bien qu'on vous laisse de plus en plus faire. Donc, c'est là l'inquiétude. Elle est là. Comment, demain matin, nos communes vont arriver à équilibrer les budgets avec le peu de leviers qu'on a ? On n'a pas le levier. Le seul levier fiscal qu'on a, c'est la taxe foncière. Alors, bien sûr, on a quelques rentrées au niveau des locations. On a quelques rentrées au niveau de l'avocation des places publiques. Donc, on a tout ça qui va agrémenter un peu notre budget. Mais il faudra être très, très sérieux. Et il faut continuer à être très, très sérieux là-dessus. Et croyez-moi, à titre perso, j'y vais durer. D'accord. Très bien. Est-ce que, justement, peut-être aussi le siège de sénateur, c'est-à-dire en termes de chef de collectivité locale, qui est Raphaël Daubé, est-ce que là, il y a un binôme qui est possible aussi pour pouvoir éventuellement faciliter certaines choses ? Alors, je veux dire, c'est une évidence. C'est une évidence parce que Raphaël, quand même, est issu, il était un ancien maire de Martel. Aujourd'hui, il va être amené à siéger à d'autres fonctions. Bien sûr que lorsqu'on aura besoin, déjà, de ses conseils et certainement d'éclairage national, il sera là pour nous éclairer. Alors, bon, je ne vais pas dire ouvrir les portes, parce que ça, c'est trop facile. C'est la caricature. C'est une véritable caricature. Mais il pourra certainement nous éclairer en disant, voilà, attention, vous avez ici des suivants à aller chercher. Là, vous pouvez aller appeler telle personne. Elle vous aidera sur de l'ingénierie. Voilà, donc, bien sûr que ça sera un binôme. De toute façon, on ne travaille jamais seul. On ne travaille jamais seul. On travaillera avec Raphaël Daubé. On travaillera avec Huguette Téniak, elle est députée. On travaillera avec Christophe Pouinsat, qui est le nouveau président de Covaldor. Alors, il est hors de question que Martel se referme sur lui-même. Ça serait une erreur, une erreur qui a été commise, malheureusement, pour moi. Mais il ne faut pas faire cette erreur. On a besoin de tout le monde. Absolument de tout le monde. C'est dans la force qu'on arrivera à avancer. Très bien. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Mais alors, justement, est-ce que vous, Yannick, est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer aux Martelaises et aux Martelais ? Alors, déjà, moi, je veux leur dire qu'ils peuvent compter sur mon travail. Ils peuvent compter sur mon ennégation. Ils peuvent aussi compter sur une équipe. On a une équipe municipale qui, vraiment, je le redis, mais qui travaille beaucoup. On a une véritable chance. Ils peuvent compter sur notre envie d'investir sur l'avenir sur Martel. Ça, c'est extrêmement important. Il faut continuer à être optimiste, continuer à se dire que Martel doit évoluer, progresser. Tous les jours, il se passe quelque chose. Et puis, surtout, je pense que ce qui fait le lien de Martel, c'est l'envie que tout le monde trouve sa place à Martel et soit heureux dans ce village. Il n'y a pas de raison que tout le monde ne trouve pas sa place. Il y a assez d'opportunités. Il y a vraiment, je pense, une richesse économique, culturelle, sportive, associative. On n'a pas parlé des associations, mais on voit qu'on a plus de 70 associations. Pour nous, c'est une véritable richesse. Donc, on a aussi la chance d'avoir des services publics, des services publics de qualité. On a les écoles, on a l'EHPAD, nous avons la Maison France Service. Depuis peu, nous avons ici possibilité de faire les cartes d'identité. Donc, tout ça, ça resserre les liens. Ça fait de Martel une centralité. J'insiste sur cette centralité parce que je pense que sur le territoire, on a besoin de pôles forts. Et Martel est un pôle fort. Et plus on aura un Martel fort, plus on aura des communes aux alentours fortes aussi. Parce que dans la mesure où on trouve tous les services dans un rayon de 5, 6 kilomètres, 7 kilomètres, aujourd'hui, ça porte à côté. Lorsqu'on vit en ville, moi qui n'aime pas du tout ça, mais on rigole et les gens me disent, vous êtes à combien ? À 7 kilomètres ? Non, parlez-moi en heure, s'il vous plaît. Donc, voilà, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un Martel dynamique il faut continuer. Et vraiment, il faut continuer dans cet axe. Je pense à la Solève. On va avoir autour de la Solève, bien sûr, le parc d'activité. On va avoir des entreprises arrivées. Donc, la santé qui est, bien sûr, quelque chose de primordial aujourd'hui. Il faut maintenir ce qu'on a aujourd'hui et arriver à le développer. Je sais que Covaldor, il travaille beaucoup, mais c'est un travail de tout le monde. Ce n'est pas qu'un travail chacun d'un côté. Il faut que tout le monde amène sa pierre à l'édifice et c'est comme ça qu'on avancera. D'accord, donc c'est un message d'espoir et de cohésion que vous voulez apporter ? Exactement. C'est extrêmement important. La cohésion, c'est ce qui fait le lien, le lien social. Encore une fois, on est quelque part, mais on vit peut-être ailleurs. Donc, c'est ce qu'on amène à la communauté qui est importante. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. Et puis, garder espoir. Bien sûr qu'il faut garder espoir. C'est la moindre des choses. Il y a quelqu'un qui parlait d'une ruralité heureuse. Moi, j'espère qu'on a une ruralité heureuse. Ou du moins, le moins malheureuse possible. Même s'il y a des gens malheureux, on le sait, ça peut arriver. Mais essayons que tous ces gens-là trouvent leur place dans notre village. Très bien. Eh bien, Yannick, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, en tout cas, on vous souhaite tout le courage et tout le bonheur que peut apporter aussi cette fonction. Je vous remercie, Guillaume. Merci, Yannick. Voilà qui est fait. J'espère que tout a été clair. Logiquement, on devra pouvoir reprendre cette série d'interviews. Parce que c'est relativement particulier. Puisque, à cause de cette élection de mi-mandat, on va pouvoir reprendre ensuite le cours de ces interviews lors des prochaines municipalités. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, à la prochaine pour de futures aventures. Merci à vous. Merci. 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 Merci.